Salut à tous, c'est Unwin et on se retrouve aujourd'hui pour un parcours en Blazer Street et sûrement une petite course après on verra ça dépend si on termine le CUS avant ou pas donc du coup hier la salle, t'as vu on était au cinéma, on t'as fait des petits snaps et tout et du coup les gars faut prendre le Blazer Street alors il a dit non custom, mais moi vu que je suis un TOG je vais le prendre en custom tu vois on a été voir un film, donc c'est Split, je sais pas comment ça se prononce, Split, Split la salle c'est Split, c'est Split et il était vraiment magnifique, pour l'instant je crois que c'est l'un des meilleurs films que j'irai dans en 2017 non quand même pas, bah si en 2017 il y a eu très peu de films qui sont sortis étant donné qu'on est en février ah moi j'en ai vu un qui était plutôt pas mal, après voilà, moi j'ai bien aimé et du coup c'est un, en fait, je vais pas vous spoil, mais en fait c'est un gars qui a 23 personnalités et il a atteint d'une maladie et puis du coup il change de personnalité comme il change de chemise quoi et c'est vraiment pas mal, voilà je vous conseille d'aller le voir, voilà c'est pas un placement bah d'ailleurs dans le film il change de chemise dans le film, ouais d'ailleurs il change de chemise dans le film, c'est vrai voilà, du coup voilà, du coup je vous dis pourquoi pas la salle fait un test de personnalité donc si vous attendez quelqu'un à manger c'est tout simplement normal alors, du coup la salle, on va te poser la question, on va te faire le quiz à toi donc tu répondras à toi vu que voilà, on va voir ce que ça donne donc la salle, à l'aube d'une nouvelle année, ok tu te dis qui suis-je, quel sens donner à ma vie, ok quel est mon talent ou c'est comment qu'on freine par contre j'aime oublier que quand on lègle des gens, c'est assez compliqué les phrases soit sont pas françaises, soit c'est bizarre c'est français je dirais c'est comment qu'on freine c'est comment qu'on freine tu dirais toi ? ok, donc on va mettre c'est comment qu'on freine merde, attends, parce que tu vois là je suis en train de faire la course en même temps donc tu sais, c'est un peu compliqué quoi on va dire bah oui mais pour ce... alors, c'est bon doucement, doucement, doucement je suis d'accord je suis d'accord avec Eden, le gameplay aurait dû être séparé voilà, c'est ce que j'allais dire mais c'est... ça aurait été un peu plus facile et plus gros c'est comment qu'on freine, voilà alors ouais t'inquiète, je vais changer de gameplay je vais m'affecter alors la salle quelle pourrait être votre résolution euh... ouais quelle pourrait être votre résolution phare en une phrase j'investis ma sphère créative je prends le temps de vivre est-ce que tu prends le temps de vivre la salle ? c'est tout le dollar ? attends, pas fini euh... j'épanouis, je m'épanouis au travail donc voilà, tu t'épanouis quoi ou je transcende ma réalité tu fais quoi ? hum... épanouis toi tu t'épanouis au travail ok quelle était votre plus grande inquiétude au seuil de cette nouvelle année ? stress et rythme frénétique crise économique et de sens manque de conscience éthique et environnementale ou morosité et routine alors j'aime pas ce que ça veut dire je te le dis et toi bah je pense que c'est... la 4 morosité et routine ok quel pourrait être le point d'orgue rêvé de votre vie sentimentale en cette nouvelle année ? un couple sans masque des noces sacrées un duo baroque une famille harmonieuse c'est quoi ces questions bizarres là ? c'est vrai que c'est bizarre répète voir les 4 alors une famille harmonieuse un couple sans masque des noces sacrées un duo baroque euh... en gros ta vie sentimentale quoi amoureuse on va dire enfin pas forcément amoureuse enfin... que ouais sentimentale c'est pas ça n'importe bah non je te laisse choisir bah écoute euh... un couple sans masque allez sans masque comment se sont déroulés les festivités pour ce réveillon ? vous avez invité vos proches pour un passage ritualisé ? vous... vous avez posé un congé avant pour être moins stressé ? vous avez organisé quelque chose d'inhabituel ? vous avez proposé vos services au resto du coeur ? la 1 vous avez invité vos proches pour un passage ritualisé ? et... t'as fait des rituels quoi si vous deviez confier votre véritable objectif silhouette pour l'année à venir ? la salle donc pour l'année à venir ? alors ce serait danse soul sick pour laisser s'exprimer votre corps voix et souffle pour relier le corps et l'esprit le wussu un art de self-défense minceur et massage pour pallier les excès waouh laisse des shit c'est quoi ce truc là ? la 2 voix et souffle ah ouais donc y'a encore 20 questions la petite robe noire pour le réveillon est devenue emblématique comment l'aimez-vous ? sobre à l'image d'une simple retrouvée mais... c'est quoi cette question sérieux les gars ? what is this shit ? oh shit trop sérieux des couleurs flashy pluto apparemment c'est pour tester vos personnalités hein pluto blanche c'est pas pour vous dire ce qu'on appelle le nouvel an ou ? c'est pas un test pour femme ? non pour tout le monde avec votre sexy non avec une note sexy pour la différencier d'une tenue de travail je crois que plus que pour les filles ça hein c'est grave ouais vas-y la 4 je sais pas j'ai même pas écouté les autres trop sérieux des couleurs ok quel animal totem vous seriez seriez-t'es non attends quel animal totem en plus c'est vrai arrêtez vous mais non mais les questions elles me font rigoler vous allez voir les réponses elles me font rigoler quel animal totem souhaiteriez-vous être comme guide ? la chauve-souris orientation la tortue ralentissement le buffle blanc promesse de paix ok le renard connaissance de soi ou le buffle blanc ouais promesse de paix j'ai dit le buffle le buffle ah oui toi t'as un buffle c'est peut-être un buffle votre meilleur ami vous demande ce qu'il peut vous souhaiter pour votre nouvelle année vous lui répondez une année de paix pour le monde une année professionnelle plus éthique une année de simplicité une année plus fantaisiste de simplicité ouais toi t'aimes les choses simples alors votre précédente crise de foi était d'ordre personnel religieux professionnel alimentaire what is this shit euh pfff alimentaire mon cher Watson c'est quoi cette question ? cette année c'est décidé on dira de vous quel as de l'équilibre quel caractère quel caractère fantastique quel leader solitaire ouais pas mal quel esprit éclairé on est tout ce qu'elle chaîne les gars pour renouveler votre énergie vous pourriez votre énergie vous pourriez réserver une place pour une coloc sur sa souffrance au travail un séjour insolite dans un yourte une randonnée au cap vert dans un yourte ? pourquoi ? un stage de danse médecine avec un macaque waouh et c'est bizarre waouh on va prendre la randonnée hein au cap vert dans un yourte euh pour donner sens à votre vie vous seriez prêt à suivre mer ama dans son as as c'est quoi de ces questions sérieux dans son asarm je sais pas c'est quoi asarm quoi ? asarm asarm répète as H comme H dans League of Legends la phrase suivre mer ama aller au bout d'une passion grossir les rangs du mouvement au pire envoie nous la phrase défendre les biens des salariés dans votre entreprise mais c'est quoi ces questions ? ouais mais en fait on a pas compris le début de la phrase suivre mer ama moi j'ai pas compris le début du tout bah vous serez prêt à suivre mer ama ou pas ? ou aller au bout d'une passion ou grossir les rangs du mouvement de simplicité volontaire ils sont quoi de ces questions les gars ? bah disons que après c'est un test psychologique hein donc c'est des questions fait par des psychologues quoi ouais bah ils sont bizarres un peu les psychologues c'est bizarre les psychologues hein ceux qui consultaient tout ça va être bizarres quand même hein alors tu serais prêt alors tu serais prêt t'as juste envie de dire remballe ton test mais bon on va dire la 3 allez euh quand la fête tire à sa fin qu'est-ce qui vous dérange le plus ? et qu'est-ce que vous aimeriez arranger ? waouh mais les gars je vous jure c'est le pire test que j'ai fait l'inéluctable on continue en routinier comme s'il s'était rien passé ah 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 allez réponds 1 ou 4 vas-y on met au pif 4 allez ouais un de vos amis vous confie avoir passé une fin d'année exécrable vous faites preuve de comparaison vous le rassurez vous le demandez euh de brande utile ou vous parlez pour l'écouter tu peux répéter ? alors vous avez peu de temps pour l'écouter vous lui demandez euh non mais tout ah un de vos amis vous confie avoir passé une année une fin d'année exécrable donc tu le fais tu le rassures tu lui fais preuve de compassion tu te rends utile avec lui ou tu l'écoutes ? ouais que je l'écoute ouais ok que ferez-vous si vous étiez millionnaire ? enfin une question euh plus ou moins bonne vous ouvririez une maison d'hôtes vous replanteriez la forêt amazonienne vous feriez l'acquisition d'un cirque ou tu crées une entreprise équitable ? euh je repeuple je re je replante la forêt ok ouais ah oui pour les singes quand vous serez quand vous êtes rêvé le 1er janvier vous avez ressenti un sentiment de complétude un sentiment inhabituel de joie une sensation de fatigue un sentiment de vie intérieure de fatigue à quoi associez-vous le bonheur auquel vous aspirez vraiment ? à une note d'équilibre ? à une réponse aux questions essentielles ? à la pleine conscience ? ou à la capacité de l'inventer au présent ? on a pas entendu le début de la phrase en fait à quoi associez-vous le bonheur ? la salle ? humm à quoi ? donc c'est quoi ? à la capacité de l'inventer au présent ? à une note d'équilibre ? à une réponse aux questions essentielles ? à la pleine conscience ? c'est bizarre leur question humm la 1 la 1 ok quel est le scandale qui vous révolte le plus ? le quoi ? le scandale l'affaire Desca le business autour des implants mammaires le massacre des moines tibiens toute forme de censure artistique waouh waouh je sais pas c'est qui qui a fait ce test mais franchement c'est un psychologue et il est bizarre alors la salle ? ouais tout et coche tout allez et enfin dernière question c'était un test assez bizarre cette année est aussi l'année du dragon en Chine symbole de l'empereur que vous inspire-t-il ? un difficile retour au calme ? une chance de bouleverser l'inhabituel des qualités actives et volontaires la possibilité de concrétiser une vision idéaliste waouh je pense que les gens qui nous regardent ils n'ont rien compris un true classic bon on va dire la 4 je sais pas au hasard ok ah oui alors oh my god un retour à l'équilibre fait l'objet de vos priorités tout comme une meilleure qualité de vie vous pourriez faire le vœu d'une année plus simple d'un retour à l'essentiel avec davantage de temps libre et de disponibilité pour vos proches apparemment la nécessité de faire le vide pour opérer de nouveaux choix bah ouais la scène décodage dans une époque vécue tambour battant il y a peur d'apparier que vous n'allez pas vous plaindre d'avoir un travail prenant une famille formidable une vie sociale bien remplie et pourtant sans doute avez-vous cédé aux nombreuses sollicitations extérieures avec les perturbations et les excès que cela peut entraîner mais c'est une histoire ils sentent de rire que vous soyez comme saturé apparemment t'es saturé et euh et donc là oui je sature avec ton truc mais vas-y pour avancer l'année choisir c'est aussi renoncer vous multipliez sans doute des stratégies pour remplir le temps accumuler les activités aller jouer votre agenda comme votre assiette ou bien votre armoire c'est cool ça j'ai rien envie d'alléger déjà pourquoi ils... j'sais pas gros apparemment qu'ils aillent s'alléger eux faire le vide vous retrouvez le goût de ne rien faire devrait vous permettre d'identifier vos véritables valeurs et de poser des questions de vie plus en accord avec qui vous êtes avec la clé davantage d'équilibre oh my god euh moi personnellement je me trouve perdu actuellement vraiment j'ai rien compris j'ai rien compris je comprends rien alors le quiz c'est donc c'est dans test psychologique c'est à mon avis c'est des psychologues qui en citent quoi mais vraiment c'est surtout des gens qui doivent faire les comment on appelle ça la salle ça fait penser à quoi la salle ? ça fait penser aux gens qui font les trucs que t'avais fait là voilà c'est ça les horoscopes les horoscopes les horoscopes les horoscopes voilà c'est bizarre c'est bizarre en tout cas j'espère que les phrases ils arrivent à sa porte vous a plu c'est vrai que le quiz il était bizarre quoi euh et puis voilà voilà c'était bizarre c'était drôle et d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me faire un petit quiz tiens sur nous ou sur quelque chose un peu plus bizarre et j'en prendrai un de vous pour une vidéo allez allez